Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoire Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage et le remontage du portable UX580 de chez Asus, un des premiers protagonistes des screenpads, c'est à dire avec un pad qui va vous permettre d'avoir un second écran ou d'avoir des raccourcis, des macros, etc. Donc c'est un PC très joli et assez facile à démonter je vous montre ça sur la vidéo c'est parti alors voilà nous allons attaquer donc le démontage de ce super produit le Asus UX580 donc sur ces modèles là nous avons des vis torx donc toujours pareil on utilise une petite boîte où vous avez tous les embouts possibles et tous les petits outils possibles alors on va choisir le bon embout donc c'est tout petit hein voilà on est ok toujours aussi vous munir de préférence d'un petit casier comme ça pour pouvoir ranger toujours pareil vos vis dans un ordre que vous gardez pour vous mais histoire de vous organiser et voilà vous voyez ça s'ouvre tout seul je vais le garder comme ceci et vous voyez il n'y a pas de piège sur ce modèle ça vient tout seul donc là vous avez donc le bottom si vous devez devoir le changer vous avez uniquement les vis ici à dévisser alors ensuite on fait un petit récap vous avez le thermal module ici le système de refroidissement ici vous avez la pile bios vous avez le disque dur m2 sata qui vous permet d'avoir de ultra rapide vous avez ici la carte wifi et vous avez ici donc la batterie allez on va commencer par tout démonter on va commencer d'abord on va changer l'embout on va passer sur du cruciforme donc on va commencer déjà par déconnecté donc la batterie donc pour la déconnecter sur ce modèle vous avez un petit plat un petit clapet qu'il faudra reculer donc il faudra juste reculer la partie métallique pour pouvoir libérer le connecteur vous avez qu'à le tirer vers le haut par les petits deux ergots qui sont sur le côté et maintenant on va pouvoir donc dévisser la batterie alors pareil on voit que si vous avez le câble de haut parleur il faudra pas tirer dessus la batterie dès que vous l'avez dévissé sinon vous allez tout arracher sur la batterie les deux premières sont identiques ok donc on va d'abord du coup libérer la batterie du câble haut parleur donc on va démonter le système d'eau parleur on s'aperçoit qu'ici vous avez le connecteur il faudra uniquement tirer pour débrancher et on commence à démonter le système d'eau parleur alors je fais ça simplement pour libérer la batterie sinon je pourrais le faire sans démonter faudrait lever le passage de câble je vous montre hop donc pour le système d'eau parleur là vous avez un petit bout de sparadrap juste le décoller et on essaye de se rappeler par où passe moi ici sur ce modèle c'est très facile par où passe le câble pour le remontage et voilà pour les haut parleurs vous les avis donc là maintenant vous avez la batterie qui se retire toute seule très facile voilà donc là on va avoir accès à la carte mère mais avant d'attaquer la carte mère on va commencer à démonter toutes les petits accessoires le m2 m2 sata qui représente maintenant la nouvelle technologie de disque dur pour la pile bios n'est pas obligé vous allez faire si vous pouvez la débrancher si vous voulez vous allez faire un reset du bios des réglages de votre heure il faudra juste la refaire on va regarder dessous on pensera à le remettre c'est pour le système de dissipation de chaleur donc c'est la fixation des nappes donc là vous avez les nappes qui vont relier à la carte mère donc on va les retirer pareil vous avez deux petits ergots ici qu'il faudra relever pour uniquement alors être très délicat avec ce type de nappe c'est relativement fragile alors on va démonter la carte wifi donc dans les précédentes vidéos je vous disais de bien repérer maintenant ils ont eu la bonne idée de marquer noir et blanc ça sera beaucoup plus facile pour le remontage des antennes wifi hop on a qu'à les déclipser vous tirez vers l'arrière et ça vient tout seul voilà pour la carte wifi donc là on va le garder comme ça pour se rappeler par où passe le système de câbles donc là on a le clavier ici qui est branché c'est le même système on relève le petit ergot et on retire délicatement la nappe ici ici vous avez les nappes pour alimenter le pad le screenpad sur ce modèle vous avez un second écran et pareil sur celui ci il est vraiment tout petit l'ergot je vous conseille d'aller très doucement pour ne rien casser pareil ici toutes les nappes comme ça que vous verrez il ya souvent un petit ergot à relever pour pouvoir défaire votre votre nappe et celle ci me fait peut-être mentir mais il me semble pas c'est le même concept on relève on débranche pareil sur les tout petites donc là je débranche uniquement les accessoires le rétro éclairage le pad de la carte mère voilà là on a le vu et toutes les nappes on est ok on fait un tour on regarde vous avez les branchements ici des ventilateurs des thermals modules on fera après alors je vais vous démonter aussi l'écran on le démontre à l'écran je vous montrer comment le désolidariser sur ce modèle là vous êtes obligé de changer le module complet si vous venez à changer l'écran la dalle a changé seul ça va être catastrophique donc c'est un module complet je vais défaire les charnières alors il faut se rappeler toujours que vous avez quand même une nappe qui vient connecter votre ordinateur enfin l'écran à votre carte mère donc il faudra trouver la nappe lvds alors on va dévisser cette partie là qui sont les cases qui vous permettent de tenir les nappes en fichier sur la carte mère c'est des prises uniquement clipsier oui comme ceci mais en fait voilà c'est votre nappe lvds qui alimente votre écran donc elle est fixée à côté du thermal module par simplement deux petites vis et un système de brochage donc logiquement je fais comme si j'allais l'ouvrir délicatement sans forcer et là vous laissez vous revenez et logiquement si je ne fais pas de bêtises j'ai pas assez ouvert je dois pouvoir désolidariser la partie bottom je vais essayer de rester dans la caméra vous avez les charnières de fixation oui on a désolidarisé donc l'écran de la partie top case carte mère donc si vous devez changer ça sera le module complet comme ceci en plein nous retrouvons donc plus qu'avec le top case et le screenpad et la carte mère donc on va continuer à démonter pour le plus facile par logique on va dire que c'est le système de thermal module avec les caches ventilateurs ici avant de lever la carte mère délicatement on voit que lui aussi bouge mais sur celui ci vous avez les câbles wifi qui passent donc pareil on ne tirera pas allez donc on va démonter le dissipateur oui ce sont des vis avec les ressorts pour garder la pression faudra bien les remonter telle qu'elle ici nous allons découvrir donc ce qui est système de processeurs et chipset ce qu'on appelle donc vous voyez qu'il y a de la pâte thermique bien sûr il faudra la mettre et ça lui fera pas de mal parce qu'on s'aperçoit qu'elle a séché quand même donc on va réappliquer après au remontage de la pâte thermique avant ça je vous montrerai comment le nettoyer donc là si je fais bien passé donc je regarde par où passent les câbles de l'antenne wifi passe dessous un ventilateur et deux ventilateurs alors ensuite là vous avez donc l'antenne wifi puisque facile à deviner vous avez les câbles qui vont relier ici et il nous reste la carte mère et le screenpad à démonter alors la carte mère du coup on va lever plus que les vis qui restent on va se rappeler que celle qui est au milieu des composants n'est pas la même la carte mère la carte principale de votre appareil donc là on n'a plus que le top case et le screenpad donc sur ce modèle le screenpad vous avez de la visserie a priori ici je n'en vois pas d'autres ensuite ce qui va peut-être me retenir ça doit être le système autocollant des nappes alors si c'est le cas essayer de les conserver sans trop forcer dessus dessus vous avez le système d'empreintes digitales on s'aperçoit ici vous avez une nappe et le relais entre les deux alors c'est de la même manière en relevant l'ergot et en suivant et voilà pour le screenpad vous retrouvez donc avec le top case nu voilà pour le démontage complet du x580 ben voilà on va s'amuser maintenant à le remonter voilà merci d'avoir suivi notre vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile pour votre réparation de votre 8 580 donc pensez bien à liker partager la vidéo je vous remercie de m'avoir suivi à très bientôt